Alors que les usines de la biothèque américaine Moderna tournent à plein régime pour fabriquer les premiers vaccins contre la Covid-19, les autorités françaises ont dévoilé leur stratégie de vaccination. Dès la première phase qui concernera les EHPAD, la médecine de ville devrait jouer un rôle essentiel. Il est souhaitable que le médecin généraliste soit au cœur du dispositif et en particulier le médecin traitant. Et plus généralement, c'est par l'implication d'un maximum d'acteurs de terrain dans les territoires que passera la réussite de la vaccination, surtout à partir de la phase 2. En 2009, pour la vaccination contre la grippe H1N1 comme d'autres, le docteur Purell avait été réquisitionné pour travailler dans les centres de vaccination. Cette fois, il pourra lui-même vacciner ses patients. Une stratégie plus efficace pour ce généraliste installé depuis 39 ans. On va avoir un calendrier avec différents types de vaccins. Donc il faudra que des gens compétents qui connaissent le sujet, qui ont l'habitude des vaccins, et les médecins généralistes le sont, puissent expliquer aux patients pourquoi ce vaccin-là et quelles sont les chances de résultats, quels sont les éventuels risques s'il y en a. Et ça, je pense que oui, le généraliste peut le faire mieux que personne. Dès février, ce sont les personnes de plus de 75 ans et celles souffrant de pathologies à risque qui pourront se faire vacciner par leur médecin traitant.